Bonjour à tous, rebonjour Stéphane. Quand on m'a proposé d'animer cette masterclass, je t'ai tout de suite dit oui, non seulement parce que c'est la première fois que je me retrouve dans une salle à parler avec toi, et puis c'est la première masterclass de Stéphane Mercurio, il y en a peut-être d'autres par la suite, on verra. Enfin, et je suis d'autant plus ravi qu'on est de la même génération et que j'ai grandi avec tes films, entre autres. J'en ai vu pas mal, je n'ai pas tout vu. Et ils appartiennent... Pardon ? Tu peux tout voir. Je peux tout voir, comme chacun d'entre vous. Et effectivement, quand je dis que j'ai grandi, c'est que j'ai suivi différentes époques du documentaire à travers tes documentaires. Voilà. En choisissant le titre de cette rétrospective, à savoir la parole aux invisibles, Harry Boss, qui en est le programmateur, a voulu mettre l'accent sur un rapport particulier que tu entretiens avec les angles morts ou les recoins sous-exposés de la société. De notre société. Depuis plus de 30 ans, tes films s'obstinent à rendre un tant soit peu visible et audible ce qu'on entend peu, voire très peu. Je pense à une femme de ménage, dans Scène de ménage avec Clémentine en 92, au Sans-abri, dans Cherche à venir avec toi en 97, au personnel hospitalier en proie à la crise du secteur, notamment au Hôpital au bord de la crise d'honneur en 2003. Au monde de la prison, entre autres. Il me semble qu'il y a quelque chose de la curiosité de l'enfance dans la façon dont tu abordes ces domaines, ces angles morts, comme je disais, dans une façon que tu as d'aller voir derrière ce qui nous est montré ou de ce qui nous est caché, avec une forme de candeur, non pas d'une approche militante, mais d'une sorte de candeur de l'enfance et d'un besoin d'aller y voir. Et je dirais que c'est ce qui fait que tes films, notamment ceux que j'ai revus à l'occasion de la préparation de cette masterclass, ne vieillissent pas. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on commence là-dessus, sur l'enfance. Quelle enfance tu as vécu ? Et en quoi cette enfance t'a amenée à cette curiosité-là ? Je ne m'attendais pas du tout à partir de mon enfance. Merci, François, tu aurais pu me préparer. Alors, je pense que du côté de l'enfance, il y avait chez moi évidemment une révolte contre la justice qui m'a nourrie, enfin quelque chose comme ça. Parce que, en voyant, hier j'ai revu La Patagonie, parce que je revois du coup des films que je n'avais pas vus, et je me rends compte qu'effectivement, à chaque fois, je vais filmer les mêmes. Que ce soit en Patagonie, au coin de chez moi, c'est toujours les mêmes. Alors, je pense qu'évidemment, ça a été nourri par ce souci d'être toujours du côté des opprimés, on disait à l'époque, enfin, voilà, c'était des emmerdés de ceux. Et je pense, en fait, je me suis reposé la question de ce qui m'animait, et je crois que c'est la question du mépris, en fait, qui est vraiment le mépris social. Voilà, c'est peut-être là qu'est ma révolte, c'est face à cette chose-là. Et peut-être aussi ce qui me touche chez ces gens que j'ai filmés, c'est la modestie, enfin, c'est à la fois la modestie et la bataille pour survivre, pour regagner sa dignité, pour faire collectif, pour, je trouve ça toujours, et enthousiasmant, et des leçons de vie. Et voilà, c'est auprès d'eux que j'ai appris ce que je suis maintenant, enfin, ce que, voilà, je me suis... Donc, ça ne répond pas complètement à l'histoire de l'enfance, mais... Et pas du tout ? Pas du tout, non. Mais non, mais pas... J'ai fait mon premier film sur une femme de ménage, probablement parce que c'était ma nounou italienne que j'avais en tête. Voilà. Et probablement que ça a à voir avec... Oh là là ! L'image du père, voilà, qui était... Voilà, j'étais un peu en statue de bâtarde, donc, voilà, d'un noble italien. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, probablement. J'avais d'un côté ça, et de l'autre côté, j'étais élevée par un ciné, un anard. Voilà, donc, de ce truc-là est née cette chose. Et tu as une mère, également. Et j'ai une mère, également, qui était aussi du côté... Elle était peut-être moins imposante de ce côté-là, à ce moment-là, mais qui s'est révélée... Enfin, dont je me suis rendue compte plus tard, probablement, de sa capacité à révolte, puisqu'elle aussi, elle a fracassé la porte d'un milieu extrêmement bourgeois. Enfin, petit bourgeois, c'était pas... Mais justement, cette petite bourgeoisie, un peu comme ça, où les apparences sont toujours... dominent et tiennent lieu de discours. Et elle a brisé avec ça pour faire le pire qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire épouser un prolo et un arbre. Enfin, voilà. Elle pouvait difficilement faire pire pour sa famille, donc... Voilà, ils m'ont nourrie, ils m'ont... Mais je sais pas très bien comment c'est monté dans les strates pour finir par ces films. En tout cas, j'étais pas nourrie du tout dans le documentaire. Ça, c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Le cinéma, ça a été celui de toute notre génération, c'est-à-dire, on voyait tout le temps... Moi, j'habitais pas Paris, on voyait tout le temps les films du... À la télé, enfin, il y avait le mardi soir et le cinéma de minuit. Enfin, on était quand même... Voilà, on a eu droit à tous les grands classiques, mais documentaire, j'ai découvert ça... En en faisant, quasiment. Oui, sauf que quand on est attentif au monde qui nous entoure, on fait du documentaire d'une certaine manière. Tu m'as parlé aussi de la mère de ton beau-père qui vivait chez vous. Oui. Tu te souviens de tout, oui. Non, mais je me souviens de tout. Oui, la mère de mon beau-père, c'était aussi... C'était une femme d'un... Oui, t'as raison, effectivement. Ça vient aussi de là. C'était une femme extraordinaire, de milieux très, très populaires. Elle était épicière, prolo. Elle avait vécu avec un mari sûrement très dur, dont elle ne disait pas de mal, parce que... Mais elle avait quand même divorcé, une première fois. de... Voilà, mais... Mais elle avait... Elle m'a toujours inspirée beaucoup de respect, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de respect. J'étais immensément impressionnée par cette femme. Et donc, je crois que oui, effectivement, je vois ça chez les gens. Je ne vois pas... Voilà, c'était... Je vivais dans un milieu très contrasté, en fait. À la fois, il y avait... Voilà, il y avait des gens. Mais il y avait... Mon cœur allait plutôt vers ma grand-mère que du côté de mon père, mon père noble italien, duc. Avec une formation politique ou pas du tout ? Une formation politique, forcément, puisque à la maison, ça ne parlait que de politique. Voilà, c'était... En plus, voilà, il y avait... Il y avait les Algériens qui passaient, parce que... Implication à la guerre d'Algérie. Enfin, voilà, tout ça, bercé. Et puis, et puis, Siné, voilà, il était parti voir Fidèle Castro. Donc, on était dans l'histoire du XXe siècle sans arrêt. Mais personne... Il était de tradition familiale aussi de surtout pas aller s'encarter dans un parti. Voilà, ça aurait été vraiment extrêmement mal vu. Donc, j'ai suivi le chemin tracé. Et donc, à la fois, en étant toujours impliqué, toujours... Voilà, en allant voir les uns et les autres avec des tendresses pour les uns et les autres, politiques, mais pas de... J'ai pas suivi une formation à la Ligue, enfin, je sais où. Voilà. Le peu que j'ai fréquenté les partis, je m'en suis très, 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 très vite éloignée. Et ça t'a malgré tout mené à des études de droit. Oui, mais ça, les études de droit, c'était parce que je savais pas quoi faire. C'est pas... Voilà, moi, à mon époque, c'était assez facile. Donc, tous les copains, voilà, mes copines Nadière, voilà, on partait soit vers des études de droit ou des cours quand on savait pas quoi faire. Et puis, il y avait les passionnés qui avaient déjà leur... Voilà, qui avaient fait leur choix. mais moi, j'ai fait... Puis comme j'étais pas trop mauvaise élève, j'ai fait tranquillement mes cinq années de droit en me disant qu'un jour, je saurais bien ce que je voulais faire. Mais ça, voilà. Mais j'ai... Après, j'étais attachée de presse, donc je savais toujours pas quoi faire jusqu'à ce que je croise la route d'Aude-Seine, Aude-Seine-Berger, Christophe. Je vais peut-être trop vite. Non, non, non. Mais justement, tu croises sa route quand et comment je croise sa route. Là, toujours sur les choses militantes, politiques. C'est en 1989, c'était l'année du bicentenaire et il y avait un contre... Non pas un contre-bicentenaire, mais une contre-manifestation officielle qui était considérée comme celle... Et donc avec, entre autres, organisée par Renaud à la Bastille, dans les années où il était encore parmi nous, où il n'avait pas embrassé encore un flic, mais voilà. Donc, il avait fait un grand concert à la Bastille contre la dette, pour l'abolition de la dette des pays du Tiers-Monde. On disait ça. Et ça s'appelait « Ça se fait comme si ». Et Christophe... Moi, j'avais filé un coup de main avec la presse. et Christophe, lui, avait prêté des caméras, enfin bon, bref, des gens pour tourner l'événement. Et on s'est retrouvés ensuite à la soirée de remerciements de tous les gens qui avaient bossé là-dessus. Et il m'a invité à boire l'apéro et c'est comme ça que j'ai rencontré le documentaire, en fait. J'ai accepté l'apéro et puis après, j'ai bossé avec lui et puis... Bossé sur quoi ? Sur un film sur les réfugiés parce que comme j'avais bossé dans l'humanitaire, je me suis retrouvée à... Enfin, il m'a demandé de lui donner un coup de main sur un film sur les réfugiés d'Axel Clévenot en trois parties. Donc, du coup, ça a duré deux ans. Donc, j'ai eu le temps d'un peu découvrir ce que c'était que ce... ces films. Voilà. J'ai fini assistante de réalisation. Je ne sais pas trop comment parce que sincèrement, je ne comprenais pas grand-chose encore à tout ça. Et du coup, là aussi, enfin bon, j'ai eu beaucoup de chance, mais un peu par hasard, j'ai ensuite, quand j'avais fini ça, dîné avec Vincent Blanchet qui était l'un des fondateurs des ateliers varants et un stage démarré. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit, bon, comme ça, je vais quand même comprendre quelque chose et je serai une meilleure assistante que ce que j'étais jusque-là. Mais qu'est-ce que tu avais appris avec Christophe Autonberger ? Avec Christophe, j'avais... J'avais bossé un peu, donc j'avais compris un peu des choses quand même. C'était surtout en fait avec Axel Climneau qui était le réalisateur. J'avais dû trouver des réfugiés. Donc voilà, j'avais commencé quand même à comprendre ce que c'était de travailler comme ça sur l'idée de filmer des gens mais ça restait un peu lointain. Et puis, j'ai vu des films, je pense, surtout en fait. On a vu des films ensemble en allant au réel, en allant dans d'autres endroits. Mais je pense que j'ai vraiment, vraiment... Je suis vraiment rentrée dans le documentaire avec Varan et après, je me suis nourrie, j'ai attrapé tout ce que j'ai pu comme je pense beaucoup d'autodidactes. C'est-à-dire que voilà, il faut se former, il faut comprendre, il faut regarder le film des autres, il faut... Voilà, on est... Je suis toujours très gourmande des films des autres, en tout cas. Alors, les ateliers Varan, tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux dire en quoi ça consiste et quelle formation tu y as reçue ? Alors, les ateliers Varan, donc c'est... Ça existe depuis les années 82, 83, je crois. Et c'est une formation en 12 semaines... Enfin, c'était une formation en 12 semaines parce que là, ils ont des stages un peu plus courts dans laquelle on apprend en faisant. c'est-à-dire que l'objectif est de réussir à faire un film en fin de... qui est projeté et donc tout l'enseignement, c'est de la pratique et dès le premier jour, on part filmer un exercice. Enfin, voilà. Donc on fait des allers-retours et on regarde les rushs tous ensemble au fur et à mesure et voilà, il y a des gens qui viennent, qui regardent, qui nous montrent des choses et on élabore un film et donc ce qu'on apprend, en fait, techniquement, on n'apprend pas grand-chose. Enfin, on apprend peut-être un peu plus aujourd'hui mais voilà, on nous donne des caméras assez faciles à manier donc voilà, ça bouge un peu et ce n'est pas grave en fait. Donc on apprend que ce n'est pas si grave que ça, que ça bouge, que ce soit un peu fou, que ce n'est pas l'essentiel des films et on apprend ce que c'est que la relation filmeur-filmée. Ça, c'est vraiment c'est vraiment la chose qu'on comprend, c'est-à-dire qu'un film se fait dans cette relation à l'autre dans le fait à la fois de savoir ce qu'on veut mais de réussir à laisser la place à l'autre pour qu'il nous embarque un peu mais pas complètement éventuellement ailleurs donc pour qu'il se passe, pour qu'il advienne quelque chose pendant pendant le tournage. et ça, je l'ai vraiment voilà, je crois qu'on ressorte et puis et puis on apprend, enfin on réfléchit en tout cas au fur et à mesure des tournages des siens et ceux des autres parce qu'on apprend aussi en regardant les films enfin les autres et les problèmes qu'ils rencontrent on a des questions éthiques qui sont très vite abordées parce que est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on ne peut pas faire ça et alors là-dessus c'était c'est toujours mais c'est un c'est une école de cinéma direct donc on apprend vraiment à finir les choses au moment où elles se passent mais à l'époque c'était vraiment très très rigide quoi si quelqu'un dérogeait enfin il y avait une mine doctrinale extrêmement forte et faire du cinéma direct c'est quand même très exigeant c'est-à-dire c'est trouver le le moment où les choses se passent et qui permettent de raconter qui permettent de révéler quelque chose des enjeux personnels ou collectifs ou des moments de narration enfin voilà donc il y avait une interdiction si on mettait un mot de commentaire on était fusillé dans la cour directement et mais c'était voilà c'était très bien de voilà c'était une excellente formation enfin après on en sort un peu fragile parce qu'on n'est pas encore outillé pour voilà techniquement on a un peu peur on mais mais c'est vrai que prendre la caméra et commencer à filmer moi tout à coup je me suis dit ah là là ma place est là quoi enfin c'est c'était extraordinaire extraordinaire oui une sorte de révélation ouais tu disais tout à l'heure que le peu que tu as découvert de la vie de partie t'en a t'en a détourné est-ce que est-ce que cette approche très dogmatique du documentaire t'a t'a rebuté non 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 j'étais j'étais non moi j'ai pris avarant j'ai pris ce que ce qu'il y avait à prendre mais ça me convenait assez bien en fait mais j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et puis après après là dessus voilà il faut pouvoir s'en détacher au fur et à mesure pour essayer d'autres choses parce que c'est un peu ennuyeux de faire toujours les mêmes choses et d'utiliser des recettes enfin on peut se retrouver à certains moments on a l'impression d'un savoir-faire un peu voilà qui qui nous piège donc c'est bien de 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 avec les cartes et de réussir à trouver soit des formes soit des des situations des choses qu'on n'a pas faites donc voilà il faut pas il faut s'en détacher mais mais j'aime beaucoup encore voir le cinéma direct enfin voilà j'aime j'aime voilà le dernier film que j'ai vu je pense que c'est celui de de Claire Simon Notre corps et voilà je trouve ça encore merveilleux d'être au bon endroit et de d'avoir des histoires qui se révèlent est-ce que tu t'es retrouvée en situation de formatrice depuis à Varan oui là je viens juste de faire mon 30 ans plus tard j'ai eu le droit de faire une formation et donc j'ai fait un petit bout de formation et alors qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu as appris aux autres je crois que j'ai essayé d'apprendre de transmettre cette question de la relation filmeur-filmée et puis de en fait ce que j'ai vu dont je me suis souvenu un peu et que j'ai éprouvé sur certains films par exemple sur les parisiens d'août où il fallait que je fasse une rencontre par jour la difficulté qu'il y a chaque jour à aller à la rencontre de quelqu'un à réussir à trouver comment embarquer quelqu'un dans une histoire pour qu'il vous donne quelque chose c'est voilà quand on le fait une fois dans un film et puis qu'après le lendemain on revient mais qu'il y a quelque chose d'acquis avec les gens et tout ça et donc j'ai vu à quel point en fait les stagiaires puisqu'on les appelle comme ça avaient peur pour beaucoup d'entre eux d'aller au contact faire des trucs et des machins pour pas pour certains se filmer enfin voilà il y avait plein de stratégies d'évitement pour pas aller au contact de l'autre et donc ça voilà les amener à petit à petit avoir suffisamment confiance pour aller oser aller au contact de l'autre et faire que cet échange produise produise un espace de cinéma en fait ça c'était super aussi il y a quelques années j'étais avec Christophe Fossenberger pas loin d'ici et quelqu'un lui demandait comment apprendre à devenir documentariste comment apprendre à faire des documentaires et il s'était sorti de l'affaire en disant il faut vivre mais c'était un peu décevant comme réponse qu'est-ce que toi tu répondrais il faut être curieux de l'autre il faut être curieux de l'autre comment apprendre alors d'une façon pédagogique regarder les films des autres ça me paraît voilà c'est vraiment une façon d'apprendre parce qu'il n'y a pas une façon en fait il n'y a pas une façon il n'y a pas de recette il y a chacun il faut trouver son son truc à soi là on on a sa petite zone de pas de génie enfin voilà on sait on sait qu'on voilà donc on a chacun il y a des gens qui sont des cadreurs hors pair qui font des trucs comme ça ou voilà un plan qui peut durer dix minutes où il se passe un truc voilà moi je suis incapable de faire quelque chose comme ça mais voilà donc il faut chacun trouver son sa chose mais en tout cas pour le type de documentaire que je fais il faut avoir envie de filmer l'autre et moi je crois que je filme les autres mais je crois pas que ce soit tout le monde mais en mettant toujours je me mets toujours à la place de l'autre en fait je me dis toujours tiens moi mais qu'est-ce que je me serais retrouvée dans cette situation est-ce que j'aurais fait ça pendant qu'il me parle j'écoute en me disant mais moi est-ce que j'aurais réussi ou pas réussi est-ce que j'aurais réagi comme lui est-ce que j'aurais réussi à trouver ça est-ce que j'aurais cette voilà mais et puis faire faire aller dans les endroits aujourd'hui il y a pas mal d'endroits je crois pour apprendre le documentaire aussi ça peut être pas mal mais je sais pas vivre moi j'aurais pas cette réponse là en fait voilà c'est la curiosité de l'autre ce qui empêche pas de vivre alors tu disais qu'à Varan on apprenait en faisant ce qui est toujours le cas et toi à Varan tu as fait un film est-ce que tu peux nous en parler pourquoi ce sujet à savoir scène de ménage avec Clémentine donc en fait tu peux nous dire de quoi il s'agit et pourquoi tu es allée vers ce sujet là donc il s'agit d'une femme de ménage dans ses relations avec ses hommes portugaises mais ça c'est bon ça c'était le petit la petite souris sur le cas non enfin Clémentine est absolument portugaise et femme de ménage mais ce que je veux dire c'est que j'avais pas forcément l'idée de trouver une femme de ménage portugaise et Clémentine a eu cette en fait c'était très difficile de trouver quelqu'un à filmer c'était très difficile parce que c'est un il y a quelque chose d'un peu humiliant dans ce métier en tout cas les gens le vivent comme ça donc on a pas forcément envie de se laisser filmer dans cette situation donc ça c'était premier écueil et quand je trouvais des gens qui acceptaient là c'était les patrons qui voulaient pas et moi je voulais vraiment filmer la relation patron femme de ménage donc et pourquoi tu voulais filmer la relation patron femme de ménage parce que je voulais filmer je me souviens plus très bien non si ce n'est que j'ai dit un mot tout à l'heure j'ai pensé à ma gouvernante j'aurais bien fait un film sur les gouvernantes mais bon c'était trop long c'était trop compliqué trop long à faire voilà sur ce rapport dans l'intimité des gens et puis en même temps t'es pas tout à fait t'as une place qui est pas tout à fait de la famille mais enfin voilà cette ambivalence là m'intéressait et donc voilà il y a effectivement cette ambivalence de le rapport même s'il est beaucoup moins fort parce qu'il n'y a pas tout ce truc affectif aux enfants et donc je voulais vraiment être sur la relation et là Clémentine qui est une forte femme a réussi à convaincre ses patrons elle les a je sais pas comment elle s'est démerdée mais elle a réussi à convaincre tout le monde de se laisser filmer je le revoyais hier en montière et et en fait elle elle a je me rends compte à quel point elle a joué avec moi elle s'est elle s'est vraiment amusée parce que elle a présenté les patrons les uns enfin elle voulait présenter les patrons les uns aux autres pour les marier donc elle met en scène tout ça elle me le raconte elle me montre le portrait enfin voilà elle s'amuse beaucoup et elle dit bah oui je voudrais vous marier avec machin et vous monsieur je voudrais vous marier avec machin voilà et elle reprend le pouvoir et elle retrouve sa dignité elle prend une sorte de revanche enfin voilà il y a un truc comme ça qui se passe et juste le début du tournage je fais un premier tournage avec elle je reviens à Varan et c'était une catastrophe parce qu'elle me répondait comme au JTTF1 on parlait du JTTF1 à l'époque maintenant on parlerait peut-être de CNews mais à l'époque c'était la référence c'était ça et donc moi j'étais catastrophée je savais pas très bien comment me dépatouiller de ça et donc c'est là où effectivement on dit bah voilà essaye ça explique lui j'ai dû revenir lui expliquer probablement qu'il fallait pas ça et que c'était pas ça que je cherchais et du coup voilà elle a elle a réadapté et elle m'a c'est elle qui m'a embarqué un peu dans d'autres dans d'autres histoires et et le film en fait il y a donc des projections de fin de stage et à l'époque époque bénie il y avait des des gens d'Arte il y a eu Claire Doutrio donc voilà qui travaillait avec Thierry Garel qui venait aux projections de fin de stage enfin des écoles de cinéma acheter des films et donc je me souviens très très bien de Claire Doutrio fonçant sur moi juste après la projection donc moi j'étais contente j'avais voilà les gens s'étaient marrés parce qu'elle est super drôle et tout ça et elle fonce vers moi elle me dit votre son est vraiment pourri et moi je la regarde tétanisée et là il y avait le producteur derrière qui dit ça veut dire qu'elle t'achète ton film à soulagement voilà donc ils ont un peu amélioré le son et 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 je pense que là aussi si si ça s'était pas peut-être je serais pas devenue réalisatrice il y avait pas eu ça je sais pas je sais pas si j'aurais osé en fait oui c'était le piélitrier ouais je pense que je faisais pas varant dans l'idée d'être réalisatrice ça me paraissait tout à fait de m'apporter enfin je crois que je m'étais même pas posé la question on va écouter ce son pourri parce qu'il y a un extrait il a été un peu amélioré depuis après il a été retravaillé mais bon oui parce qu'en fait comme on était tous stagiaires évidemment les gens qui font le son sont aussi stagiaires donc voilà tout le monde on fait le son sur les films les uns des autres donc on peut lancer le premier extrait s'il vous plaît Bonjour madame ça va ? ça va mieux avec le diable ? moi aussi j'ai pas l'anglais c'est tout le monde j'ai plus envie de me dire à me débarrasser de toute cette poussière avec les travaux qu'il y a eu c'est pour un travaux ah ouais au bas dessus non au bas dessus pas dessus mettez le par là merci parce que s'il tombe baissez le truc pour pas qu'il tombe non plus avec les lunettes vous faites comme vous voulez comme d'habitude ah ouais vous me l'avez mis à l'envers ça oui j'ai quand même le coup d'oeil que ça brille là vous pouvez frotter puis là c'était Joséphine de Boarnay quand elle a retrouvé Napoléon elle avait ce truc tiens elle l'a emmené un bidet de voyage oui ça c'est de qui ça s'appartenait à qui ? et bien Joséphine de Boarnay la femme de Napoléon 1er donc elle a amené ça avec elle bien sûr mais vous quand vous l'avez acheté c'était pas pour emmener en voyage oh ben non c'est comme un truc d'antiquité vous frottez pas la c'est là non pas de ce côté c'est surtout l'eau ah oui c'est ce côté comme ça oui frottez allez-y mettez un peu de force non d'une pipe de l'huile au lieu de produit d'argenterie il faut mettre de l'huile de coude ah oui mais il faut l'arrêter à combien de temps qu'il était pas faite non plus oh pour Noël c'est fait là aussi vous y mettrez de l'huile de coude plutôt que de l'argentine pour les frotter mais bien sûr j'espère que ça va maintenant vous allez vous changer s'il vous plaît l'aménager un peu parce que je vais rectifier ce que vous avez mal fait oui vous l'avez mal fait ça se voit ah oui là là le jour que vous n'allez pas respecter après moi bah ça va pas et puis ça aussi je vous ai dit de me laisser ça pour mes noyaux de service vous me l'avez enfermé comme je le retrouve là ça par contre je m'en sors jamais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça donc scène de ménage avec Clémentine qui a été projetée jeudi dernier est-ce que parmi vous certains l'ont vu si vous voulez dire quelque chose vous posez une question c'est avec plaisir si vous avez envie de poser des questions à certains moments vous avez le droit en revoyant le film je me disais aujourd'hui ça serait difficile de traiter le même sujet et de rentrer chez des employeurs et notamment une dame comme celle-là qui aujourd'hui se rendrait peut-être un peu plus compte de ce en quoi l'image peut la desservir je pense je sais pas je pense que ça a été super dur j'ai vraiment je devais être une des dernières à démarrer le tournage à cause de ça j'avais essayé plein de gens et tout je sais pas si ce serait plus dur parce que là elle les a un peu embobinés je crois Clémentine je devrais pas le dire mais elle m'a demandé de pas inviter la dame à la projection de fin parce qu'après elle se cache derrière la porte et elle dit bah oui parce qu'elle m'emmerde et donc voilà après elles sont aussi dans un jeu toutes les deux enfin il y a quelque chose de à la fois à la fois un peu comme ça mettant en exergue cette relation patron mais c'est plus compliqué que ça elles se font la bise puis à la fin elle dit passez un bon week-end oui vous aussi qu'est-ce que vous faites oh pas moi voilà il y a quelque chose de de l'humanité quand même entre elles deux qui joue et avec tous en fait c'est pas voilà je sais pas si c'est une affection mais enfin il y a quelque chose qui joue même si donc donc voilà je sais pas si ce serait plus dur ou pas je sais pas il y a des parce que quand on voit tant les gens sont plus conscients mais quand ils quand on voit comment ils se mettent en scène tout seul de façon absolument catastrophique partout je sais pas ce film non seulement et les milieux très bourgeois voilà on n'a pas mais ça c'était difficile mais on n'a pas on n'a pas du tout accès enfin c'est très difficile d'avoir accès au milieu de pouvoir à l'entreprise on filme pas s'il y a un endroit où on peut plus filmer du tout c'est les entreprises enfin par les petites PME ou des choses comme ça mais les grands patrons on peut pas enfin oui il n'y a que de la même la politique je pense c'est très difficile d'avoir de filmer librement enfin librement d'arriver à faire encore un peu des choses le film non seulement a été a été diffusé sur Arte il a aussi été primé à Clermont-Ferrand à Trace de vie et d'une certaine manière donc ce film te te fait comprendre que c'est peut-être ta voix le documentaire ouais ouais comment tu t'es engagée dans dans ce chemin qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui comment tu as appréhendé l'entrée dans dans la profession je crois pas que j'ai réfléchi du tout comme ça mais j'ai fait après j'étais un peu assistante à droite à gauche j'ai fait des petites choses j'ai filmé des petits trucs et puis en fait j'ai réussi là où j'ai vraiment réembrayé sur un film c'était bon je le montre plus parce que il est vraiment pas j'ai travaillé toute seule qui s'appelle vivre sans toi mais par contre qui était une expérience formidable j'ai suivi pendant un an des une occupation de la maternelle à Mieux-René Coty qui est occupée par le DAL il y avait Jilin il y avait les gens enfin voilà c'était un moment assez fort et puis suite à ça en fait quand j'ai montré ce film là qui tenait pas très bien la route je m'étais arrêtée à l'arrivée à l'hôtel des gens qui avaient été mis à l'hôtel et là les gens parce qu'on avait accès aux gens de télé on pouvait on pouvait leur parler et tout ça ils étaient assez intéressés par mon idée suivante qui était de reprendre les gens à partir de ce moment là du moment où voilà où se passait quelque chose et donc finalement il a préparé la suite moi j'ai fait je me suis arrêtée parce que j'ai créé un journal avec des copains qui s'appelent qui s'appelait la rue où des sans domicile vendaient le journal etc et pendant 2-3 ans j'ai travaillé là et là en fait j'ai compris quelque chose qui était que la sortie de l'exclusion c'était pas une mince affaire en fait voilà que les gens avaient peur on avait notamment le chef des vendeurs qui habitait à l'hôtel encore alors qu'il était salarié et tout ça on lui disait mais pourquoi tu habites à l'hôtel ça te coûte une blinde et il disait mais moi je veux pas être réexpulsé plus jamais et et j'étais à fait tilt chez moi et je me suis dit ah mais voilà là il y a quelque chose et donc j'ai écrit ce projet qui a été cherche à venir avec toi où je pars de gens qui savent qu'ils vont être logés qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là comment comment on envisage l'avenir et donc j'ai écrit un projet qui a eu un de mes rares projets qui a eu des aides de l'écriture de CNC et et c'est comme ça que je rencontre Iskra et Viviane à ce moment-là qui me qui est là aussi qui me qui m'envoie un mot là j'étais courtisée par des producteurs et puis j'ai vite choisi travailler avec Iskra et ça il faut dire ce qu'est Iskra Iskra donc c'est c'est une des plus vieilles boîtes de production indépendante militante enfin militante en tout cas qui est née avec les films de Le fond de l'air est rouge de Chris Marker qui est le premier film produit par Iskra et après ils ont eu tous les films des années 70 voilà Bruno Muelle enfin toutes toutes ces choses c'est Iskra Viviane a produit les films de Dominique Cabrera enfin voilà c'est des gens c'est des gens bien avec Inger Servolin qui avait donc produit voilà donc je rencontre Viviane et l'équipe et là je pense que ça a été un compagnonnage vraiment important parce que parce que bon j'avais envie mais j'avais quand même pas encore une immense confiance dans mon dans mon cadre dans mon image dans tout ça et Viviane m'a vraiment voilà à la fois poussée pour m'obliger à justifier chacun de mes choix et ou aller plus loin dans les écritures ou voilà et aussi m'a rassurée sur 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 voilà je l'ai dit l'autre jour mais je leur dis vraiment je serais pas la cinéaste que je suis si j'avais pas rencontré Viviane et Iskra et en plus cette aventure de cherche à venir avec toi a scellé extrêmement fortement notre relation parce que un producteur c'est important quand il vous défend parce que bon c'est pas toujours facile de se confronter aux chaînes et notamment cette première confrontation a été pour moi assez un choc parce que avec quelle chaîne ? que c'était Canal Plus à l'époque évidemment bien avant Bolloré tout ça on a eu vraiment quelque chose d'assez humiliant il faut le dire dans la façon dont on a été traité et moi j'avais passé un an à filmer ces gens et je les aimais on ne filme pas des gens impunément sans qu'ils se nouent une relation sans qu'il y ait des voilà j'ai passé mes jours et presque mes nuits dans l'immeuble boulevard Malzerbe où ils étaient qu'ils occupaient dont ils allaient partir et en fait Canal m'a proposé de l'argent pour que je retourne avec d'autres gens parce qu'elle considérait que c'était pas voilà qu'il y en avait entrepédanté l'autre bref et là avec Viviane en sortant on s'est regardé elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait je dis si tu veux qu'on fasse ils me demandent de tout refaire on fait rien quoi et donc on est parti de là et je me souviens j'étais avec c'est Bernard Sazia qui a monté le film et on était au forum des images la vidéothèque de Paris à l'époque dans la salle de montage moi j'espérais que Canal allait appeler la productrice normalement c'est et coup de fil dans la salle de montage et elle me dit alors qu'est-ce que vous changez et là je crois que j'ai fait rien je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dit et là bon moi j'étais menacée de tout de de pas diffuser le film de pas voilà en fait le film a super enfin ils avaient un truc qui s'appelait l'indice de satisfaction a super bien marché mais j'ai jamais eu un mot d'excuse de de la responsable du documentaire et mais par contre on n'a plus jamais travaillé pour Canal enfin jusqu'à à l'ombre de la république qui était 15 ans plus tard avec quelqu'un d'autre enfin voilà c'était plus du tout on n'a plus on a été donc c'est des des choix qui se payent cher mais en tout cas voilà enfin Viviane il n'y a pas eu de discussion entre nous et ça ça a été voilà c'est pas je le sais maintenant à l'époque je trouvais ça normal qu'elle soit de mon côté mais je sais maintenant combien des réalisateurs sont lâchés par leurs producteurs devant les chaînes ou les autres voilà et ça ça on n'a jamais eu d'où ta fidélité à Iskra d'où ma fidélité à Iskra oui bien sûr ça a été voilà et la fidélité d'Iskra à ton égard aussi on a fait 15 films ensemble je crois ce qui est pas mal justement c'est une question que j'aimerais vous poser savoir comment vous envisagez comment vous envisagez le compagnonnage avec avec un ou une cinéaste et cette relation si particulière d'un producteur à un auteur ça s'impose tout seul enfin bon avec Stéphane ça a été évident je sais pas il y a eu immédiatement une enfin moi je l'ai ressenti comme ça une espèce de confiance réciproque et un plaisir à travailler ensemble sur l'écriture en effet je me souviens très bien au début comment on avait vraiment bien bossé parce que cette écriture ce dossier c'est quand même la première étape il est essentiel et c'est vrai quand oui ça fait 28 ans qu'on a travaillé on a travaillé ensemble pendant 28 ans et je n'ai pas le souvenir du moindre conflit enfin je sais pas il faudrait qu'on réfléchisse on n'était pas d'accord forcément sur tout mais mais il y avait toujours une discussion un échange possible et simplement donc une confiance réciproque qui fait que les choses se font naturellement enfin bon ça a été très simple finalement enfin moi je le ressens comme ça et à chaque fois il faut dire que à Iskra ce qui est essentiel pour nous c'est bien sûr le sujet bien sûr qui va questionner la société mais tout aussi important la mise en oeuvre le dispositif cinématographique qui va être pensé en fonction du sujet les deux éléments et et c'est vrai qu'à chaque fois on a eu bon les sujets qui s'imposaient bon moi je suis tellement fière de cette trilogie sur l'univers carcéral qu'on a pu mener ensemble enfin je trouve que ce sont des films qui sont si forts quoi enfin qui s'imposent et des personnes magnifiques et des rencontres et et voilà donc moi je mets ça oui en effet sur une confiance et un un point de vue je pense dans la relation au monde et aux autres et aux personnes qui étaient faits pour se rencontrer c'est que on avait la même sensibilité quelque part je crois mais Viviane enfin l'équipe parce que pas seulement toi mais ils rencontraient les gens c'est à dire que les liens d'amitié avec les gens que j'ai filmés sont noués aussi enfin ce qui est très particulier ce qui n'est pas si fréquent que ça non plus il y a des producteurs qui ne connaissent pas les gens qu'on filme qui enfin voilà ce qui n'est pas du tout le cas voilà donc du coup on part voilà c'est pas juste on parle des gens aussi après ce film dont on ne verra pas d'extrait tu as décidé de travailler sur le monde de l'hôpital comment on choisit d'aborder un sujet et comment de l'idée ou du désir d'aborder un sujet on arrive à en faire un projet c'est un peu plus tard quand même 2003 ouais 2003 bah là en fait il fallait que je me remette à j'avais eu un moment un peu plus creux j'avais eu ma fille donc il fallait que je me remette à travailler je suis alertée par une prof de médecine à Strasbourg une amie qui me dit écoute là ça ça va mal vraiment l'hôpital ça commence à aller vraiment mal et tout ça il commençait à s'organiser elle me dit c'est la première fois que je vois des médecins s'organiser etc donc je vais dans son hôpital voir un peu l'avoir travaillé et je demande à l'hôpital si je peux tourner j'attends toujours la réponse et par contre je la suis un peu dans le service je comprends qu'on voit rien dans les services en fait enfin on voit rien c'est à dire qu'une une infirmière débordée ça se voit pas tellement enfin elle peut le dire je suis débordée machin mais voilà donc en tout cas à ce moment là je me dis c'est pas le bon niveau pour filmer et je décide de filmer au dessus la désorganisation c'est à dire entre au niveau du directeur des cadres infirmiers des chefs de service des discussions entre eux enfin au niveau de l'organisation là où se décide l'organisation de l'hôpital et donc là ça a pas été une mince affaire de trouver un hôpital qui accepte vraiment on en a essayé plein et on s'est fait refuser partout je crois que j'avais contacté un type qui avait fait un bouquin très bien sur l'hôpital un gastro-entérologue qui m'avait dit écoutez il y a un directeur d'hôpital qui est pas mal à Gonesse vous pouvez tenter le coup et effectivement il m'a laissé carte blanche donc là j'ai pu tout filmer dans l'hôpital et du coup je me suis retrouvée dans le conseil d'administration les réunions avec eux avec les médecins qui cherchent leurs patients dans tout l'hôpital qui les trouvent pas avec le pneumologue qui est de garde ce jour-là qui se retrouve qu'avec des gens en gastro qui s'est pas soigné et qui leur dit écoutez moi je suis pneumologue je vais faire ce que je peux voilà donc tout 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 cette tout ce bazar qui commence à se profiler est là et j'arrive à le à le filmer ça a été un long 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 travail j'étais avec Nadia qui est là on a on a dû faire des trésors de diplomatie pour réussir à filmer dans l'hôpital puisque c'est quand même très entre les médecins pour passer d'un service à l'autre filmer un médecin un pneumologue dans le service de l'autre qu'on filme pas il y a les égos surdimensionnés qui rendaient les choses difficiles mais bon voilà et c'est vrai que j'ai pu faire ce travail qui aujourd'hui en fait on l'a revu hier avec avec Favreau de Libération et il disait en fait à quel point c'est stupéfiant de voir les comment en fait les choses étaient déjà toutes là et et qu'il n'y a rien qui s'est fait quoi en 20 ans c'est à dire que maintenant on retrouve les mêmes les mêmes soignants juste épuisés 20 ans plus tard mais la situation les politiques voilà comme s'il ne s'était rien passé en 20 ans le film a été a été diffusé sur quelle chaîne France 2 ouais et là c'était Yves Jannot qui venait de la production et tout ça et là au contraire on a eu un vrai un vrai appui parce que j'ai dit voilà ils sont confrontés à l'absurde et tout ça et il m'a dit vas-y vas-y et donc j'ai joué vraiment la carte tant au niveau musical qu'au niveau des cartons enfin on a vraiment joué le travail de l'absurde voilà monté de main de maître par Françoise Bernard parce que du coup c'est un film assez oui on rit un peu jaune mais on rit pas mal avec pas des soignants mais voilà avec avec eux enfin les voix aux prises avec ce cet immense bordel dans lesquels on les plonge on est étonné de voir comment certaines scènes sont le genre de scènes qu'on n'imagine pas pouvoir obtenir c'est à dire être présent lorsqu'il y a certaines paroles qui sont des paroles d'une grande franchise c'est assez surprenant ouais oui je suis bah ouais mais ça c'est ça a été vraiment le boulot de recherche qu'on a fait avant après c'est un peu le temps passé sur place qui fait que qu'on lâche je me souviens très très bien que le directeur de l'hôpital tenait absolument à me délivrer un message donc j'ai tenté de résister jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait il fallait juste le filmer et puis une fois que c'était filmé ben voilà on s'était je m'en suis évidemment pas servie dans le film mais lui il avait le sentiment et du coup on pouvait passer à l'étape suivante et voilà après il était en fait lui il savait pas comment faire avec toutes ces toutes ces données qu'il pouvait pas résoudre finalement et donc d'une certaine façon il était il les dénonçait donc il était ok pour les pour les montrer mais voilà mais c'était quand même je sais pas exactement pourquoi pourquoi ils m'ont laissé ils m'ont laissé faire je sais pas mais c'est vrai qu'ils étaient aux prises avec cette difficulté que voilà à un moment ils se sont dit que peut-être ça pouvait débloquer des choses ça pouvait faire bouger ça pouvait on va voir un extrait est-ce que tu peux l'introduire alors c'est une des réunions donc des du directeur avec les cadres infirmiers il y a pas les médecins là je crois c'est la réunion avec des cadres infirmiers qui tentent de faire le point sur les lits qui ferment qui ouvrent voilà donc c'est une petite réunion dans le bureau du directeur où ils font le point sur qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer pour les semaines à venir et les mois à venir pour les les services est-ce qu'on peut réouvrir des lits est-ce qu'on peut voir l'extrait donc moi j'ai souhaité on a souhaité donc cette réunion à la suite de la dernière réunion de direction où on a évoqué les problèmes les problèmes défectifs infirmiers et puis surtout la persistance du problème démographique bon ceci dit le coeur du problème de l'hôpital depuis quelques semaines c'est quand même ces fermetures de médecine avec une cinquantaine de lits de fermés des malades de médecine qui sont un petit peu répartis partout des attentes aux urgences moi j'espérais qu'on pourrait réouvrir au moins une dizaine de lits en pneumo au moins une dizaine de lits enfin une petite dizaine 7 lits en pneumo j'espérais qu'on pourrait réouvrir en cancéro et puis bon on se disait l'aile de 30 lits de gastro elle attendra un petit peu mais au moins déjà on peut bon on va faire le point donc le cadre sub de Chir et le cadre sub de médecine on va faire le point sur l'état des effectifs aujourd'hui alors non seulement il faut penser à ce qu'on recrute au personnel qu'on recrute mais il faut penser aussi d'après les échos que j'ai eu au personnel qui risque de nous quitter et de nous déstabiliser même l'existant actuellement il y a aussi des problèmes d'aides-soignants et d'ASH qui majeurent les problèmes des infirmières moi j'ai dans le secteur moi 5 ASH moi 6 aide-soignants en ce moment donc ça c'est un grand mystère pour moi mais c'est un grand malheur aussi c'est un grand malheur pour vous c'est un grand malheur pour moi parce que malgré tout nous éclatons tous les comptes financiers sur les budgets de personnel alors il va falloir quand même qu'on s'en explique on n'a pas encore fait le point dans le secteur Mme Carlier on a fait le point de tous les cas de reçu mais j'ai pas encore abordé le secteur Mme Carlier mais ça sera fait bon d'accord alors au niveau infirmier nous avons donc 3 infirmières enceintes dont une infirmière qui va être en congé de maternité dès le mois prochain qui commence à fatiguer et 2 autres infirmières qui vont être en congé de maternité au mois de mai donc donc il y a 7 infirmières il va en rester plus que 4 donc actuellement on a 7 et on risque de tomber à 4 perspectives de recrutement rien rien non non sur la spécialité chirurgicale on n'a pas de recrutement pas de recrutement donc alors globalement vous jugez comment la situation sur la chirurgie elle était à peu près sereine jusqu'à ce jour on était à peu près tranquille mais là ça se dégrade là actuellement la médecine bon on ne recouvre pas de glycère mais la maîtrise vous avez vu que ça tournait c'est de réouvrir oui d'accord mais vous allez aussi fermer des lits en chirurgie là l'urgence c'est plus la médecine l'urgence pour moi se déplace un peu oui l'urgence c'est bien sûr de ne pas enfermer ça serait quand même d'en réouvrir moi j'ai vraiment au moins de réouvrir les 2 fois 7 lits qu'on a fermé en médecine la dernière cme j'ai quand même pas oui mais enfin là à vous entendre on n'a pas de perspective avant l'été prochain ah non à l'été c'est catastrophique monsieur il y a 4 espagnols qui partent d'un coup il n'y aura pas de perspective moi si on rouvre je veux 5 ash et le quota d'aide soignante moi ce que je dis aussi c'est qu'on ne va pas poser chacun ne va pas poser chacun ne va pas poser avec 3 ash on a été clair Dominique les ash dès l'instant que les postes sont pourvus on les remplace un pour deux si ce sont des arrêts on ne peut pas faire plus là il y en a deux d'arrêter donc on a le droit à une plus l'aide soignante l'aide soignante c'est quoi c'est un poste vacant on ne peut pas remplacer on ne peut pas remplacer les arrêts d'aide soignante comme ça au pied levé surtout si ça n'arrête qu'un jour qu'on fasse donc hôpital au bord de la crise de nerfs bien nommé est-ce que quelqu'un veut intervenir poser une question ou avoir une réaction grand silence ah si il y a une dame là-bas attendez le micro attendez le micro attendez oui c'est parce que comme c'est filmé sinon après d'accord pardon c'est une question d'ordre général c'est pas concernant ce film là vous parliez tout à l'heure un petit peu de la monteuse de son travail de ses doigts d'or et je suis curieuse de savoir est-ce que vous travaillez vraiment est-ce que vous travaillez avec elle est-ce que vous travaillez en binôme comment ça se passe au niveau du montage une fois que vous avez tourné les images Françoise la monteuse est là qui a monté beaucoup de mes films et à côté aussi de ce soir oui bien sûr on travaille vraiment main dans la main on regarde les rushs alors quelquefois c'est en cours de tournage on fait des petites sessions de visionnage pour pouvoir continuer le tournage et bien sûr on regarde tout avant de se lancer dans le montage dans l'écriture parce que l'étape de montage est bien sûr une nouvelle écriture et donc on décide effectivement de la construction vers où le film doit nous mener mais tout ça se fait vraiment en collaboration permanente en effet la question peut surprendre mais je trouve qu'elle est pertinente dans la mesure où il y a quelques années j'étais sur un j'étais sur un tournage d'Arte et je parlais avec le réalisateur allemand et je lui parlais du montage et il me dit oh là là moi je vais jamais au montage de mes films et donc j'étais un peu surpris c'était un documentaire et il me dit ah maintenant il y a un monteur pour monter moi je réalise j'assure le tournage et à la fin je regarde la version finale et donc ce jour là je me suis dit ah oui il y a des endroits où le réalisateur considère que son travail se fait uniquement au montage donc effectivement la question de se poser quelle est la nature de la collaboration entre un monteur et un auteur réalisateur je pense que elle est à la fois pertinente et d'une certaine manière la réponse est évidente mais peut-être pas pour tout le monde en fait c'est un temps long d'abord c'est un temps long de montage parce que pour pour parvenir à être dans quelque chose d'un peu fin et subtil bah il faut du temps parce que voilà c'est au fur et à mesure des versions qu'on 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 affine puis c'est vraiment une étape d'écriture c'est à dire qu'on on sait ce qu'on veut dire voilà ce qu'on a été chercher etc mais évidemment ce qu'on a imaginé avant marche pas forcément voire en souvent général voilà on remet tout cul par dessus tête donc il y a une nouvelle une nouvelle écriture qui se met en route et le monteur et en plus le premier spectateur c'est à dire que nous on est on est dedans on a on a des impressions alors certaines sont justes mais d'autres pas toujours et donc le regard du monteur est aussi précieux pour ça et c'est important là aussi c'est comme avec la productrice c'est des histoires de confiance c'est à dire il faut avoir confiance dans ce regard là et et après voilà on rebâtit on tâtonne on avance on recule ça s'écroule ça se reconstruit ça mais c'est du temps en tout cas on fait pas un montage comme celui-là en 4 semaines je sais pas combien on avait monté mais on était souvent en 10-12 semaines avec Iskra 16 semaines pour un peu est-ce que vous pouvez répéter pour le micro s'il vous plaît oui non je me suis replongée un petit peu dans la production du film pour justement avoir les idées bien claires et pour à côté ça a été 16 semaines de montage et bon c'est un 90 minutes et pour des 52 minutes comme hôpital et tout ça c'est rarement moins de 10 semaines rarement bonsoir vous avez en partie répondu à la question que je me posais savoir comment enfin filmer faire du documentaire c'est accompagner un personnage c'est prendre le parti d'un personnage il me semble et donc là en l'occurrence dans l'hôpital comme vous disiez vous filmez une panique et c'est pas très glorieux pour le directeur donc lui j'ai compris qu'il était ok pour montrer ce qui le dépassait ce qui le débordait mais par exemple vous avez donc aussi pu filmer le milieu carcéral et c'est pas forcément glorieux pour l'institution pénitentiaire comment vous faites pour en fait vous avez des autorisations à demander et après est-ce qu'ils se sont trahis enfin je sais que c'est de plus en plus compliqué de filmer les gens veulent contrôler leur image comment vous arrivez à vos fins c'est à dire à ne pas trahir qui que ce soit dans la confiance qu'ils vous ont donné je dirais qu'il y a plusieurs questions dans votre question il y a la première question qui est la question des autorisations comment accéder à une institution ça c'est pas ce qui vous intéresse et oui et la forme de la trahison possible en fait parce qu'à vrai dire ce sont des films que vous faites que tu fais avec les gens que tu filmes et à partir où tu les fais avec il y a la possibilité d'une trahison oui alors c'est pas tout à fait pareil je trouve quand on filme des des histoires quand on filme une institution même si c'est évidemment des gens qui l'incarnent mais ils incarnent une institution on n'est pas tout à fait dans le même rapport que quand on filme des femmes de détenus ou voilà ou Clémentine enfin pour moi en tout cas et donc si par exemple avec les gens j'essaie toujours dans la mesure du possible ou enfin en tout cas quand il y a des enjeux forts de montrer le film avant finition c'est un truc que je fais pas du tout que j'essaie d'éviter et que je réussis à éviter jusqu'à maintenant à peu près avec les institutions c'est à dire parce que les gens ne sont pas que des gens en fait le directeur et tout ça ils ont pas de problème en tant que gens mais ils peuvent avoir des problèmes en tant que directeurs que représentants de l'hôpital ou le médecin en tant que voilà donc c'est là où si on laisse intervenir trop cette phase là dans le film ça bloque tout donc ça c'est vraiment donc sur l'hôpital j'ai pas montré avant en finition la prison ça a été particulier en fait la prison on a rusé beaucoup parce que dès le premier film sur à côté ça a été très compliqué la relation avec l'administration pénétentiaire donc j'ai appris qu'il fallait pas trop compter sur eux et donc ensuite quand j'ai filmé en prison j'ai filmé avec le contrôle général des lieux de privation de liberté et j'ai pas filmé l'administration en fait j'ai filmé les détenus voilà il y a un peu de parole de surveillants mais très peu et souvent pas visibles parce que c'était pas l'objet mais parce que de toute façon il y a une très très forte résistance justement avoir une parole un peu libre donc voilà donc là j'ai en fait j'avais pas demandé l'autorisation c'était le contrôle qui m'a qui a demandé l'autorisation et et quand ils ont vu le film ils ont essayé de bloquer le film mais là pas parce qu'ils étaient trahis en tant que personne il y avait personne n'était trahi mais par contre ça questionnait la prison et voilà ça ça mais dans le cas de l'hôpital comme dans celui de la prison c'est c'est le rapport de la puissance publique à l'institution qui est problématique c'est pas tant les personnes que tu filmes qui sont en cause donc finalement ce directeur d'hôpital qui est plus ou moins efficace on va dire n'est pas le problème et dans le cas de la prison et là on parle de la longue de la République que tu as réalisé en 2011 tu choisis d'entrer dans la prison avec avec des personnes qui finalement qui sont dans une démarche vertueuse est-ce que tu peux pardon c'est Jean-Marie Delarue c'est Jean-Marie Delarue lui-même après avoir vu à côté dans cette projection qu'on avait faite au Sénat tu te souviens qui quelques jours après t'a appelé et t'a proposé il avait beaucoup aimé à côté et il a proposé à Stéphane de l'accompagner avec ses contrôleurs et lui en tant que contrôleur des lieux de privation de liberté l'administration pénitentiaire ne pouvait pas refuser qu'une caméra rentre à l'intérieur des prisons le seul blocage qu'on ait eu c'est avec le centre de rétention ministère de l'intérieur voilà c'est monsieur Hortefeux à l'époque je me souviens très très bien là je ne sais pas soi-disant il y avait une épidémie à l'intérieur donc c'était dangereux on ne pouvait pas aller filmer dans ce centre de rétention sinon agent-Marie Delarue lui-même en tant que contrôleur des lieux de privation de liberté l'administration pénitentiaire ne pouvait pas parce que pour à côté tu te souviens aussi tu avais repéré dans une douzaine je crois douze exactement centres d'accueil de familles de détenus et à chaque fois on n'avait pas d'autorisation de tournage jusqu'au moment où on a appris par une dame bien informée qu'il fallait que le sol sur lequel était installé le centre d'accueil n'appartienne pas à l'administration pénitentiaire et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Rennes là la ville a été d'accord tout de suite et a même participé au financement du film donc à l'ombre de la république à l'ombre de la république qui a une fois encore été produit pour canal plus et ça fait toujours drôle de dire aujourd'hui un documentaire produit pour canal plus qui sera projeté demain soir à 17h j'aimerais qu'on envoie un extrait ici ils te disent comme quoi c'est une prison Saint-Martin-de-Rey c'est une prison souple il n'y a pas de mouvement il n'y a rien de tout ça c'est calme mais avec les surveillants c'est pire qu'ailleurs et pourtant ailleurs on revient des centrales sécuritaires des quartiers d'isolement et tout ils ont un meilleur savoir-vivre eux ils se permettent de vous insulter vous faites la même vous allez au métard par contre ils font des choses que c'est des voyous qui font ça c'est plus des surveillants normalement ils se comportent comme des voyous c'est ça et ils nous reprochent pour eux on est au Club Med ici mais qu'ils vivent une journée à notre place on va voir si c'est un Club Med vous voyez le reportage là vous êtes en train de nous filmer en train de discuter donc là forcément on a cité un groupe de matons donc il n'y a pas de nom et tout ça ok ces matons quand ils vont nous entendre parler donc forcément ils savent de quoi on parle on parle de la prison de Saint-Martin-de-Rey donc ils vont se reconnaître vous voyez ces matons là quand ils vont être là en détention quand ils vont arriver en détention eux ils ont vu qui a dit quoi on est bien d'accord ils vont pas venir vers nous directement nous direz on vous a entendu dire ça ou ça ce qu'il y a de riz ça veut dire c'est sur des petits détails mais qu'ils mangent pas de pain ils vont venir ils vont nous emmerder sur un mouvement non tu descends pas ce tour-ci la porte ouverte non fermée surveillant est-ce que je peux prendre la douche 5 minutes non c'est rien mais c'est non c'est à dire que ce que vous disiez hier sur les conditions sur le sens aussi de ce que ça peut avoir pour vous d'être là depuis si longtemps pour moi personnellement à partir d'un moment bon ça va on a payé d'accord on a tous fait certains trucs je trouve qu'après c'est trop après c'est trop et on va au-delà et on va dans la haine et dans d'autres choses et c'est pour ça qu'après on est dans un certain état c'est là que ça les inquiète encore moi j'étais tout à fait d'accord lorsqu'il a évoqué par exemple le fait que les peines n'ont aucun sens c'est à dire que lorsque vous êtes pris vous savez que vous avez commis une faute je vous le dis franchement dans la plupart des cas il y a un engrenage et une réaction enchaîne c'est à dire qu'à la base vous partez sur tout et n'importe quoi vous pouvez partir sur une utopie vous pouvez rêver d'îles désertes et de palmiers vous pouvez rêver d'un avenir meilleur vous pouvez rêver de sortir de votre misère et à un moment vous vous rendez compte que vous finissez à l'ombre la réalité elle est là moi je pensais finir sur les îles j'ai fini sur une île mais c'est l'île de Ré c'est dans une centrale si vous voulez et au moment où j'ai commis les faits bon moi il y a des blessés il y a des c'était pas ce qui était voulu mais ça a fini comme ça maintenant je dois payer et je vous dis franchement au bout de là je suis dans ma dixième année de détention ça n'a plus aucun sens ça ne rime à rien c'est à dire que c'est des peines qui sont effectivement basées à un moment donné en fait on vous file une peine il y a tout un système d'automatisme qui fait qu'il y a des sûretés il y a des choses comme ça et là même moi j'ai des psychiatres ici qui disent il n'y a plus de problème avec vous il y a des travailleurs sociaux qui disent il n'y a plus de problème avec vous et vous savez à quoi ils se heurtent à une période de sûreté ils disent mais on peut rien faire venez nous voir dans 5 ans quand vous avez claqué la sûreté c'est ridicule parce qu'à un moment donné des magistrats dans l'émotion du moment présent ils ont dit pour vous ce sera 25 ans automatiquement il y a 12 ennemis de sûreté automatiquement comme il vous disait sans meurtre il n'y a pas mort d'homme comme disait tout à l'heure un co-détenu plus la peine est longue et moins on arrivera à le réinsérer on arrive à un moment où où la prison on la vomit il suffit parfois de quelques années pour comprendre ces erreurs c'est à partir de ce moment là qu'il faut réaliser un véritable travail sur cet individu afin de l'aider à continuer dans ce sens et ne pas récidiver alors qui peut l'aider qui peut l'aider justement à ce moment là vous vous êtes ici dans les prisons vous êtes ici à nous écouter vous êtes ici avec vos caméras et à filmer les promenades à filmer les cellules les conditions de détention etc il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça si vous voulez vraiment faire quelque chose pour les détenus allez leur dire vous êtes la réalisatrice de Canal Plus dites-leur dites-leur en face mais vous êtes tombé sur la tête mais comment est-ce que vous voulez donner l'espoir à un homme qui est déjà tué en lui-même déjà mort en lui-même vous lui mettez 25 ans de prison et vous espérez qu'il en sorte meilleur mais c'est impossible 25 ans de prison arrivé à un certain moment arrivé à un certain moment il faut le laisser il faut lui donner une deuxième chance mais il n'y a pas cette culture de deuxième chance ici en France c'est pas possible on paye nos erreurs mais ne nous accablez pas davantage ça il faut bien le comprendre ne nous accablez pas davantage si vous tuez l'espoir vous tuez l'homme il en ressort pire vous êtes en train de créer des fauves c'est tout simple vous créez des fauves vous créez des fauves quand on voit cette scène moi je me dis que ton travail en fait consiste à créer les conditions d'une parole et là deux plusieurs paroles et deux paroles qui se répondent comment on arrive à une scène comme celle-là c'est une scène c'est une scène exceptionnelle en fait c'est une scène qui ne doit pas arriver donc on arrive à créer la scène parce que les conditions avec le contrôle étaient drastiques pour moi aussi c'est à dire que je ne savais pas où on allait moins de deux trois jours avant c'est à dire qu'ils ne me disaient pas qu'eux ne prévenaient pas donc que je ne pouvais rien organiser voilà là juste j'avais en fait j'avais filmé la femme enfin c'est un petit à côté d'un des hommes qui était à l'ombre de la république donc vraiment la veille je lui avais dit est-ce que tu peux lui dire que voilà mais donc on ne préparait rien et on arrive avec le contrôle pour cinq jours en général c'était le temps qui passait dans un univers où on ne comprend rien parce que tout le monde voilà il y a beaucoup de c'est des lieux très opaques où tout le monde ment tout le monde voilà c'est pas simple à décoder une prison donc moi je me fiais au contrôleur donc la seule marge de manœuvre que j'avais moi c'était le rapport au contrôleur où là il avait fallu créer un lien de confiance qui n'était pas si simple parce que bon là c'est Isabelle Le Bourgeois qui était qui était psychiatre et bonne soeur mais les autres c'était des très hauts fonctionnaires des gens de l'écrit qui étaient vraiment assez réticents voilà donc heureusement Jean-Marie Delarue lui voilà mais donc voilà on a la relation de confiance avec eux et les prisons alors les bruits vont très vite il y a juste à côté de cette femme il y a un monsieur avec les yeux bleus je ne sais pas si vous l'avez vu et lui en fait on s'est croisé le premier jour en haut d'un escalier comme ça il m'a dit vous êtes qui donc je lui dis voilà et il me dit il me regarde comme ça il avait l'air sorti d'un film noir des années 50 et il me dit on peut vous faire confiance je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça et en fait j'ai appris ensuite que c'était un des de ceux par qui il passait en fait voilà qui donnait un peu le la donc en fait voilà et et donc donc on va filmer dans les cellules et là on est dans la cour de promenade donc où il y a ces bâtiments qui normalement ne devraient pas être là dans laquelle ils se réunissent ils ont voilà donc on est la centrale de l'île de Ré et il parle à visage découvert ce qui était interdit par l'administration pénitentiaire donc là moi j'avais même signé un papier comme quoi je m'engageais à ne pas montrer le visage des détenus et j'ai vu enfin et nous en avions parlé avant avec le contrôle Canal+, Iskra j'avais dit voilà on fait un film sur le droit des détenus les gens vont je suis sûre qu'à ce moment des gens vont vouloir apparaître à visage découvert qu'est-ce qu'on fait et tout le monde m'avait dit banco voilà donc évidemment eux c'était extrêmement important pour eux d'apparaître à visage découvert parce que c'était des gens complètement niés dans leur existence voilà en centrale c'était une lourde peine c'est les gens qui sont depuis des années en prison qui souvent ont plus de visites qui existent plus aux yeux de personnes donc vraiment il y avait un enjeu très fort à exister comme homme entièrement quoi et Isabelle donc se fait ma complice et me dit ce serait quand même pas mal d'avoir une parole collective moi j'osais même pas la rêver je dis bah ouais ce serait pas mal ouais effectivement et donc voilà ils se sont réunis ils savaient ce qu'ils allaient les enjeux pour eux parce que j'ai su en fait ils ont tous été dispatchés changés de prison voilà mais je crois que le soir de la diffusion par contre parce que ils ont canal en prison en fait quand voilà je crois que ça toute la prison tapait dans tous les sens mais voilà donc c'était une parole un moment où ils disent ils disent avec force et et celui qu'on voit pas qui dit dites leur que vous êtes des fauves ça je me souviens parce que je l'avais croisé dans la cour de promenade on avait parlé et il voulait pas du tout apparaître je lui avais dit écoutez il y a un truc demain ou cet après-midi venez tout ça et il avait fini par me dire parce qu'il avait une intensité comme ça très forte et effectivement il garde cette cette intensité et voilà et je crois que c'est à cause de ça que j'ai fait le film suivant en fait c'est cette phrase là qui m'a qui m'a obligée d'une certaine façon à poursuivre le film suivant après l'ombre donc là avec Didier Ruiz sur l'après-prison il y a une question à l'ombre de la république et projeté demain soir quelqu'un veut ce soir il y a à côté pardon 17h oui en présence de Jean-Marie Delarue nous avons deux intervenants qui est un mec quand même exceptionnel si vous l'avez jamais entendu ou même si vous l'avez déjà entendu vous pouvez aller le réentendre il est formidable je voulais dire un mot sur le mot ombre et lumière François disait au début les angles morts moi ça me semble toujours une mauvaise expression parce que c'est des angles vifs c'est pas des angles morts du tout mais sur l'ombre et aussi une parole on dit une parole et on l'entend de manière incroyable mais c'est pas seulement la parole c'est qu'il y a à la fois une caméra un regard elle bouge pas quand elle filme Isabelle j'ai pas vu le film moi je le découvre le petit morceau mais je le verrai elle reste là alors elle le protège aussi peut-être pour qu'il ne soit pas à l'image mais en tous les cas elle cadre et elle ne bouge pas sur Isabelle qui écoute tout se passe sur son regard donc dans ma tête c'est comme ça et puis il y a Françoise Bernard qui monte derrière quand même les deux plans avec le type muet et les deux qui écoutent ma mire et là d'un seul coup c'est la lumière c'est-à-dire que sinon on serait que dans l'ombre dans l'ombre de quelque chose qui se passe là-bas mais pas ici alors évidemment le second je le connais après l'ombre je l'ai vu lui merci il y a aussi Viviane j'ai oublié de dire Viviane Achilly parce que parce que si vous n'étiez pas toutes les trois il n'y a pas de film deux valent mieux qu'un et la corde à trois fils ne rompt pas dit l'ecclésiaste oui chaque film est une absolument une histoire collective enfin voilà évidemment là où je enfin c'est voilà c'est 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 pas le même film s'il n'y a pas la même équipe même si c'est moi ce serait pas ce serait pas la même chose il y a Patrick Jeunet au son aussi voilà là il y avait des chefs opérateurs il y avait Laurent Fénard et Jean-Pierre Buf parce qu'en fait c'était tellement d'abord c'était dur il fallait aller vite et en plus en fait on était cinq en tournage à ce moment là parce que donc il y avait un chef op un ingé son moi il fallait expliquer aux gens parce que ça va vite on les croise on les revoit pas enfin on voit tout le temps des gens différents donc il y avait d'un côté on était nous de l'autre il y avait un assistant qui allait faire des repérages en fait dans la en me disant finalement il y a ça il y a ça qui se passe et il y avait un photographe donc c'était Grégoire Corganoff qui faisait des photos pour faire des images voilà on a utilisé un peu la photo dans le film donc on était cinq et le soir on débriefait pour savoir quel était l'enjeu de l'endroit où on était parce qu'il y a quatre lieux en fait dans le film et donc à chaque fois il fallait trouver ce dont on parlait on devait parler là et pas là et donc qui on allait quel contrôleur on allait suivre parce qu'ils étaient cinq donc selon les moments on changeait et donc donc on était aussi nombreux qu'eux en fait il y avait cinq contrôleurs et cinq personnes de l'équipe et on voilà ça avait du sens d'être aussi nombreux qu'eux en fait c'est parce qu'il fallait faire les repérages en même temps que le tournage donc après on se dispatchait on ne se croisait pas beaucoup la prison c'est très grand mais il y en avait deux qui étaient ailleurs et il fallait sinon sinon on n'y arrivait pas quoi en cinq jours filmer un lieu comme ça c'est sans repérage c'est wise mind quand il part sans repérage il y passe du temps et en plus je n'avais pas le droit de m'éloigner des contrôleurs c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne pouvait rien enfin ça m'allait très bien puisque c'était le but était de filmer les contrôleurs enfin le travail en tout cas de les suivre donc il n'y avait pas de problème avec ça mais si par hasard on traînait un peu etc immédiatement on avait quelqu'un parce qu'il y a des caméras partout donc il y avait dans les 5 secondes quelqu'un qui venait nous dire vous ne pouvez pas être là donc moi je me demandais parce que tout à l'heure vous parliez de la peur des autres et je me demandais comment est-ce que vous faisiez pour aller au-delà de cette peur pour la dépasser quand je parlais des des élèves au début mais ça peut concerner aussi toutes les personnes que c'est pas la peur des autres c'est la la peur c'est pas de l'autre c'est plutôt de soi en fait d'oser entrer en contact d'oser aller vers l'autre c'est pas c'est pas toujours facile même dans la vie moi parfois en fait ça m'est utile une caméra parce que ça me permet de faire des choses que je serais pas dans la vie où j'oserais pas mais aller à la rencontre de l'autre c'est évidemment être dans un échange donc il faut à la fois il faut donner de soi donc c'est il faut il faut réussir souvent très vite à créer quelque chose je sais pas très bien quoi mais qui permette de filmer qui permette ouais la relation de confiance de s'installer mais ça ça s'installe souvent très vite j'ai très très longtemps dit j'entendais beaucoup ça et je le répétais j'y croyais dur comme fer qu'il fallait beaucoup de temps aux cinéastes pour aux personnages pour avoir enfin aux personnes pour devenir personnages pour avoir confiance et qu'il leur fallait du temps et tout ça voilà et en fait jusqu'à ce que je me rende compte et c'est sûr à côté que je m'en suis rendue compte que c'était pas du tout aux gens qu'il fallait du temps c'était aux cinéastes qu'il fallait du temps pour oser se mettre à filmer dans un endroit où des gens et donc après en fait quand on veut faire un film faut y aller quoi si on reste derrière un peu timide un peu machin pas oser mais on peut prendre son temps moi je passais sur à côté j'ai passé des des semaines assises un peu en observatrice et puis dès que je sentais qu'il y avait une petite opportunité doucement voilà après on a après il y a les gens qui rentrent dedans qui sont comme ça il faut faire avec ce qu'on est on peut pas non plus moi je veux bien tout à l'heure tu t'as parlé de Chef Hop et c'est vrai que je me posais la question parce que sur tes premiers films c'est toi qui tournes ça je sais mais ensuite il y a des moments où vous êtes deux deux caméras ou bien il y a des films où t'as pas du tout été à la caméra quelle est l'importance d'être à la caméra aussi dans cette relation de confiance que tu noues en fait est-ce que ça se passe de la même manière quand il y a quelqu'un d'autre qui filme je crois que les gens pour les gens c'est pas vraiment un problème je crois ce qui est difficile c'est la communication c'est-à-dire que quand on filme soi il y a quelque chose d'immédiat on éteint on rallume on bouge on fait un pas en avant un pas en arrière il n'y a pas à communiquer ça à quelqu'un et quand il faut le communiquer à quelqu'un parfois c'est un peu bon là aussi c'est une question d'habitude de travail avec d'autres donc moi j'ai une confiance moyenne dans mon image des fois je me dis oh là là je vais pas y arriver donc voilà et je sais qu'il y a des choses que je sais pas je suis pas une technicienne donc sur certaines après l'ombre par exemple où c'était difficile à filmer c'est un plateau de théâtre il y a très peu de lumière donc on évite les gens bougent il y a voilà la lumière change parce qu'ils sont en train de faire les réglages donc c'est l'enfer là je me suis dit je vais me paner enfin je vais il va y avoir la moitié des images qui seront pas utilisables et effectivement j'ai bien fait parce que Mathieu Bertholet est exceptionnel mais en fait quand les gens voient le film ils pensent pas enfin voilà il y a quelque chose de très t'arrives à si t'arrives à communiquer en fait je crois qu'ils filment un peu comme j'aurais filmé sans les erreurs techniques que moi j'aurais sûrement fait mais c'est voilà donc parfois c'est beaucoup plus simple d'être toute seule enfin en tout cas avec un ingé son c'est plus facile d'autres fois c'est bien d'avoir d'avoir quelqu'un à l'image moi j'ai pas de voilà j'ai pas forcément de mais par exemple sur un côté je voulais pas faire l'image parce que c'était mon premier film pour le cinéma j'avais très très peur donc j'avais dit à Viviane non il faut un chef-op et tout ça et là Viviane m'a dit mais non elles vont te parler à toi c'est toi qui dois tenir la caméra j'avais dit mais non c'est pas possible donc on a failli s'engueuler un peu là-dessus on a failli et effectivement en fait quand on voit le film évidemment les femmes parce que c'est que des femmes quasiment qui viennent voir les hommes en prison et donc effectivement elle me parle et du coup elle parle au spectateur mais voilà et c'est bien que je sois moi la caméra et voilà avec cette distance là je rebondis sur cette question d'équipe j'ai pas vu enfin je crois que c'est pas encore sorti les vignettes sur l'été je sais plus comment ça s'appelle les parisiens d'août les parisiens d'août voilà mais j'ai compris que ça s'est fait un peu vite ce projet un peu comme ça à la volée c'est ça ou vous l'avez préparé et est-ce que dans ce cas-là il y a toujours un perchman avec vous ou vous êtes partie parfois seule alors là c'était je voulais être toute seule et j'étais toute seule donc là j'ai en fait là je me suis filée un truc hyper strict voilà donc à la fois en très grande liberté d'une hôtel presque carcérale c'est-à-dire que je tournais j'ai commencé le 1er août à 9h du matin à l'entrée de Paris sous pont de la Villette je marchais tous les jours 3h enfin je marchais j'avançais pas forcément beaucoup mais voilà j'étais pendant 3h et le lendemain je devais reprendre à l'endroit où j'avais arrêté la veille à l'heure où j'avais arrêté la veille donc je tournais sur 24h et en suivant l'eau comme ça jusqu'à la Seine et donc c'était à chaque fois ou presque une petite rencontre voilà et là en fait je l'ai fait un jour sur deux parce que je montais aussi toute seule et en fait c'était mon pire mois d'août en termes de boulot j'ai bossé comme une dingue mais mais aussi parce que c'était très très dur d'aller chaque jour voilà dans quelque chose de la séduction de l'autre quand même il faut amener l'autre à avoir envie d'être filmé par vous comme ça sur des petites rencontres courtes réussir à ce qu'ils vous donnent un petit truc que ça marche c'était vraiment je me suis rendue compte à quel point c'était du coup j'ai embarqué mon chéri pour qu'il me soutienne des fois et donc dans ces cas là tu tournes avec ta caméra et ton micro sur ta caméra ce qui oblige évidemment à avoir des choses voilà ça oblige à des choses de face et tout ça oui mais là j'allais pas en plus je l'ai fait sans argent sans rien je l'ai plus ah oui je publiais sur Facebook en fait à ce moment là tous les jours et voilà et au bout d'un mois c'était le succès j'avais un papier dans le monde dans le papier il y a encore des extraits du coup par rapport à ce que vous disiez par rapport à la curiosité de l'autre et puis là même ce que vous racontez c'est très symptomatique cette expérience là des parisiens d'août et c'est un peu bizarre comme question mais vous expliquez que dans votre parcours ça s'est fait un peu avec de la chance un peu naturellement de vous retrouver à devenir réalisatrice de documentaire mais du coup avec ce goût de l'autre si vous n'aviez pas été réalisatrice de documentaire vous vous seriez imaginé faire quoi dans la vie ? bah j'avais pas en fait moi je bah en fait je voulais être dans l'humanitaire mais comme j'avais aucune compétence j'étais pas médecin j'étais pas logisticienne et tout ça du coup j'étais attachée de presse je suis restée à Paris et donc je me cherchais enfin voilà j'étais dans des années où je me cherchais je sais pas ce que j'aurais fait j'aurais erré comme une âme en peine dans un entretien récent avec ciné mensuel vous parlez aussi de cinéastes qui vous ont inspiré ou chez qui vous reconnaissez quelque chose il y a deux noms vous citez Robert Flaherty et Masiek Hamela donc Masiek Hamela le jeune c'est polonais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les influences et qu'est-ce qui vous frappe chez l'un et chez l'autre en fait Flaherty j'en ai parlé parce qu'il me disait il y a une petite question sur avec qui vous aimeriez passer une soirée de mort ou de vivant et je trouve ce qu'a fait Flaherty d'embarquer sa caméra de développer les trucs de les montrer aux gens absolument extraordinaires donc j'aurais aimé discuter de ça avec lui et puis Nanouk c'est un film que j'ai beaucoup montré à mes enfants on le regarde en boucle voilà il y a ses premiers pas du documentaire après sur Pierre Feuille-Ciseau c'était parce que la journaliste me disait une des journalistes me disait oui mais le documentaire ne peut pas traiter de l'actualité et j'ai trouvé ce film sur l'Ukraine absolument voilà puisque c'est un pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est un le réalisateur est donc polonais et au moment du début de la guerre en Ukraine les gens quittent les régions et il faut il faut des chauffeurs pour aller les chercher en fait et donc lui il manque grand taxi il a mis une caméra enfin un grand taxi une voiture et il a mis une caméra à l'avant et il filme les gens à l'arrière qui changent au fur et à mesure et il y a des bribes d'histoires comme ça entre la dame qui a laissé sa vache ou les puis on voit les ruines partout enfin voilà et ça raconte effectivement extrêmement bien et donc j'ai pris ces exemples là moi je suis comme film fétiche moi j'ai voilà Black Harvest reste pour moi enfin la trilogie de Bob Colony et Robin Anderson reste pour moi un truc dingue quoi ce qu'il raconte en trois films c'est voilà c'est 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 tu dis ça et en même temps tu es essentiellement tourné en France oui oui donc c'est c'est un peu surprenant comme référence parce bah je crois qu'on peut on peut enfin c'est c'est dingue parce que c'est du cinéma direct ils arrivent à raconter le monde en 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 un film comme ça les rapports nord-sud moi ce qui ce qui me je 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 trouve je suis émue par des films aussi que je je suis pas capable de faire ou je voilà qui me je me dis ouais quand même quelle idée quelle cette façon de faire qu'ils ont moi je fais ouais je fais des films en France parce que je sais pas oui oui tout à l'heure tu me parlais de David Lynch comme l'un des dessinistes préférés David Lynch qui est très très éloigné de ton cinéma mais j'aime pas forcément enfin j'aime aussi les gens qui font des choses proches de moi mais je suis plus bluffée par des choses que je suis totalement incapable de faire que par des choses que je pourrais moi faire finalement où je me dis bon voilà c'est bien c'est pas bien mais voilà je moi voilà quand je vois des films je suis incapable je me dis mais comment ils ont fait ça je suis incapable de faire c'est bon tu parlais du cinéma direct dans lequel tu t'inscris ou tu t'es inscrit aujourd'hui j'ai l'impression que les sujets de société comme on dit à la télévision notamment sont de moins en moins traités sous la forme du cinéma direct et il y a une forme qui me semble s'imposer de manière assez autoritaire qui est la forme du film de témoignage qui est une forme de documentaire qu'on pourrait qualifier de très journalistique où il s'agit de trouver un certain nombre d'individus concernés par la problématique dont il est question souvent c'est 4 ou 5 et puis on recueille leurs témoignages et après on fait du montage un montage souvent assez simple où au fond les différentes sous-thématiques de la thématique sont abordés par chacun des protagonistes et cette prééminence d'une forme assez figée je pense a un peu écarté des documentaristes comme toi ou comme Hudson Berger qui faisaient un cinéma beaucoup plus aventureux qui allaient à la rencontre finalement de de sujets et d'individus sans garantie de résultat ou en tout cas de manière un peu empirique et est-ce que c'est ça qui t'a finalement qui t'a poussé à renouveler ton écriture et aller vers d'autres formes que ce soit des formes à dispositif comme on dit ou des formes un peu plus en rupture avec ce qui a pu être un dogme celui du cinéma direct non je crois enfin c'est vrai que c'est j'ai un peu de mal à caser des films à la télé faut le reconnaître mais non je crois pas que ce soit ça parce que de toute façon ceux-là la télé les prend pas plus enfin je reste toujours sur ma même case celle de France 3 après minuit ces dernières années donc les formes que je propose sont pas plus simples entre guillemets à prendre par la télé parce qu'elles traitent pas un sujet en fait il n'y a pas de les habits de nos vies voilà c'est un peu ce qu'on m'a reproché c'est qu'il n'y a pas de sujet d'après eux en tout cas au sens en tout cas télévisuel du terme avec une espèce de présentation de je sais pas quoi mais par contre c'est c'est l'envie d'expérimenter des choses nouvelles voilà ça ça m'amuse enfin de ne pas refaire toujours les mêmes choses d'essayer des voilà d'essayer des trucs que j'ai pas fait et puis c'est aussi des un film en amène un autre c'est à dire que c'est aussi parce que j'ai fait ça que du coup j'ai envie d'aller d'aller plus loin ou d'essayer autre chose enfin voilà il y a il se situe les uns par rapport aux enfin oui il se situe les uns par rapport aux autres et quelque chose des hommes par exemple ça s'est présenté comme ça parce que Grégoire donc Organoff le photographe me racontait ce qui se passait pendant des séances photo père et fils donc il faisait des séries de portraits père et fils et donc il y avait énormément d'enjeux dans ce qui se passait entre eux et du coup j'ai eu envie de filmer à force de ce qui me le raconte et là je me suis retrouvée dans un dispositif un peu différent d'habitude même si ça reste en fait du cinéma direct aussi puisque je filme la situation au moment où elle se pâle sauf que je filme dans un cadre très posé par quelqu'un d'autre puisque je filme aussi le photographe au travail même si c'est pas voilà et les les pères et les fils et je crois que c'est ça qui a amené aussi les suivants enfin j'ai repris ce type de dispositif avec Didier Ruiz dans Après l'Ombre en fait où je me retrouve là aussi à filmer un un créateur au travail avec des gens sur un plateau noir enfin là j'ai fait une série plateau noir je sais pas et jusqu'à ce que moi je mette en scène ce plateau noir pour accueillir des gens que là sans sans plus personne au bout qui était le dernier film mais les habits de nos vies voilà les habits de nos vies mais ce qui m'empêche pas d'avoir toujours autant d'envie de de cinéma direct dans d'autres on va regarder les extraits le début de quelque chose des hommes et un extrait des habits de nos vies qui seront tous les deux projetés jeudi prochain à 17h à 17h Sous-titrage ST' 501 ... 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